Bonjour, alors je m'appelle Caroline Delambilly, je travaille à la médiathèque de Chorges et je m'occupe de l'espace jeunesse. Aujourd'hui j'avais envie de mettre en lumière cet album La Furie aux éditions Talents Hauts de Michel Laroche et Mathilde Georges pour les illustrations. Aux éditions comme je l'ai dit c'est Talents Hauts parce que je les affectionne beaucoup, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors La Furie en fait nous nous trouvons dans un village où on entend beaucoup de rumeurs, une espèce de monstre mais on ne sait pas très bien d'où il vient. On se dit qu'il peut donner des maladies aux enfants. Dans ce contexte là on a une demoiselle Albertine qui est très courageuse qui décide d'aller voir où se trouve cette furie. Alors elle va cheminer pour pour la trouver donc elle n'hésite pas à braver les dangers mais force est de constater qu'elle ne trouve pas voilà de monstres, des choses comme ça et elle trouve effectivement une famille composée d'un bébé et de sa maman et de sa grand-mère qui semble fatiguée, exténuée, terrorisée et elle comprend que l'enfant enfin la furie qu'on entend c'est le petit bébé qui est affamé et elle décide de l'amener dans le village pour expliquer un petit peu ce qu'il leur est arrivé. Donc au début les portes sont un peu fermées et après la rencontre se fait et les bras s'ouvrent et on se fait accueillant. Moi c'est une trame qui me plaît parce que c'est sur l'ouverture on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas on imagine toujours pire et moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment dans cette histoire et comme je vous disais les éditions talent haut, elles mettent un petit peu un coupier dans la fourmilière en proposant des personnages de filles déjà qui sont courageuses, qui ne sont pas des princesses qui font qu'attendre. qui ont des yeux dans une petite mécanie, elles,, et donc une petite grande démarrage dans la seule fois dans la quête de faire ce que c'est Amen.